Alors, on va poursuivre sur le dossier débit. On a vu aujourd'hui, entendu le maire de Laval, un extrait de son point de presse. Et on estime que les inondations de vendredi dernier sont 10 à 15 fois pires que ce que nous avons vécu en 2017 et 2019, promenant le pire événement climatique que Laval a vécu à ce jour dans son histoire. C'est pas rien. Ce mot-là, pire, on va vivre ça sans arrêt. Et là, il y a un enjeu, messieurs, au sujet des déchets. Il y a les compagnies d'assurance qui demandent de rien toucher. Les sinistrés, eux, veulent nettoyer. Des villes organisent une sorte de collecte spéciale, plus de camions. Et là, les gens ont des images. Elles font la file devant les éco-centres. Écoutez bien. Je suis à une heure et demie d'avance. Quand je suis parti, il y en avait 27 en arrière de moi. Hier, on a attendu quasiment deux heures pour passer. Il me semble que c'est un état d'urgence un peu dans toutes les villes. Je comprends pas qu'il ouvre pas un peu plus tôt. Il va falloir apprendre à gérer les suites des catastrophes climatiques, si c'est pour se répéter souvent, comme on le prévoit. Oui, puis en plus, les éco-centres dans la région de Montréal, ils sont gratuits. Mais à l'extérieur de Montréal, il faut payer. Alors là, c'est la pire situation jamais vue pour le moment. Alors, il risque d'en avoir d'autres. Et à l'instar de ce qu'on a vu, après le verglas... Tu sais, après le verglas, Sophie, il y avait eu des protocoles mis en place de l'équipement acheté pour faire face à une autre crise comme celle-là. Après les inondations aussi, manifestement, on est rendu au point où il va falloir mettre en place des protocoles, incluant la collecte de déchets, de façon à ce qu'on puisse le vivre le plus confortablement possible. Je dis ça en utilisant sans doute le mauvais mot, là. Mais oui, il va falloir se préparer différemment. J'ai pas des mots bien gentils à dire à propos des compagnies d'assurance, par contre. Non. Je veux dire, les gens payent ces assurances-là pendant 20 ans, 30 ans, 35 ans. Puis une fois, ils ont un énorme problème, ça répond pas au téléphone. Vous pouvez pas sortir vos déchets, ceci, cela. Tu sais, bon, ils pourraient au moins faire preuve de bonne volonté. Et tu sais, Sophie, moi, je viens d'une génération, et ça va te rappeler peut-être des souvenirs, où on disait que le client a toujours raison. Alors, quand on regarde les chefs de certaines compagnies d'assurance à qui on demande de donner des entrevues, qui refusent, moi, là, je veux dire, là, c'est pire, ça, que les ministres qui sont pas présents le jour de l'événement. Mais ils sont directement impliqués, eux autres. Ils sont directement impliqués, c'est leur job, ce sont leurs clients, et ils sont pas là, visibles. Et ça répond pas au téléphone, ils mettent pas en place. Quand François Bonnardel les a implorés d'engager du personnel pour répondre au téléphone, il avait raison. Oui, ce qu'il a dit hier. Oui, il y a des centaines d'assurés qui sont toujours dans le noir. Il est pratiquement impossible, notamment, de joindre Desjardins. Le président est aussi aux abonnés absents, malgré nos demandes répétées aujourd'hui. Guy Cormier n'est pas disponible pour une entrevue. Bon, Guy Cormier puis d'autres. Il y a personne qui veut donner une entrevue. Je trouve ça absolument inacceptable. Mais Desjardins, on sait que c'est un assureur en nombre, là, au Québec, qui est un gros assureur. Il y a une grosse clientèle. Ça, c'est pas normal. C'est pas acceptable sur le plan éthique et commercial. À un moment donné, les gens, là, au moins, peuvent décider de changer de compagnie. C'est ça qui va arriver. On surveille, là, les vestiges, l'ouragan Ernesto qui s'en vient, là. Je sais pas pour vous, moi, comme beaucoup de Québécois sûrement, là, je me méfie du ciel. Je suis devenu une obsédée des radars météo. Je suis tout le temps sur mon téléphone. Je me cache dans le sous-sol quand l'orage arrive. La crise climatique, là, c'est maintenant une réalité très, très concrète pour nous aussi, là. Bien, c'est concret pour nous. Moi, je l'ai même vécu comme hier soir. Je m'en venais, puis tout à coup, le ciel, c'est comme noirci. Ça s'est devenu couvert, couvert, couvert. Et là, j'ai réalisé soudainement que j'avais peur. Je me souviens pas d'avoir eu peur des nuages, là. Mais là, j'ai vu comme, oh! Je pense qu'on commence à comprendre à quoi on est exposé, là. Oui. Et que tout peut arriver et que c'est pas un paratonnerre qui va changer les choses, mais enfin... Changeons de sujet. On a peur du ciel. Doit-on avoir peur de la variole simienne, docteur? On sait que l'alerte de l'OMS est à son maximum. On a un cas en Suède, là. Et là, les experts demandent au Canada d'agir pour aider à contenir l'épidémie en Afrique. Oui, parce que c'est ça qui est l'enjeu au moment où on se parle. On n'est pas du tout devant une situation qui s'apparente à la COVID. Le seul parallèle qu'on peut faire, c'est que comme pour la COVID, c'est un variant. La variole simienne, c'est un virus de la même famille que la varicelle, que le zona. Maintenant, il y a un variant qui, lui, a un enjeu. Et l'enjeu, il est simple. Le taux de mortalité est beaucoup plus élevé. Le taux de mortalité de la variole simienne est d'environ 0,1 %. Alors qu'on a des rapports à l'effet qu'il arrive, ce virus-là, ça pourrait aller jusqu'à 10 %. Alors l'urgence dans l'esprit de l'OMS, c'est pas que c'est en train de faire une deuxième COVID. C'est que là, les pays occidentaux doivent prendre les enseignements de la COVID et s'allier pour contenir, empêcher la propagation de ce virus-là, ce variant-là, à l'extérieur de l'Afrique, dans la région du Congo. Et pour faire ça, c'est simple, il faut pouvoir vacciner les gens. Alors ici, si on est à risque, c'est-à-dire qu'on est immunosupprimé, qu'on est dans une population LGBT, qu'on a un enfant en bas d'un an, qu'on est à risque en termes d'exposition, ils ont un vaccin efficace. Vaccinons-nous. Maintenant, participons à un effort international de vaccination en Afrique. On va contenir le virus et ça va se régler comme ça. Encore une fois, on ne fait pas face à une situation à la COVID au moment où on se parle. Mais il faut apprendre quand même de ce qu'on a vécu pendant la pandémie. Merci de nous rassurer, docteur. Oui, oui, on est très rassuré. Alors Luc, si tu as peur en fin de semaine, les nuages noirs rapprochent, tu m'appelles. On s'organise quelque chose. Je m'emmène dans le sous-sol. C'est ça, exactement. Merci beaucoup, monsieur. Bon week-end.